Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, voilà, deux fascicules, le 7 et le 8, deux Fast & Furious, deux 7 Nissan Skyline GT-R de Brian, de chez Altaya. Alors là, voilà, on regarde tout ça, mais je vais vous expliquer un truc. Alors, oui, bon, ça nous rappelle que, voilà, ça sera au lieu de tous les 15 jours, maintenant ça sera toutes les semaines chez le marchand de journaux. Voilà, on a les reportages sur la Nissan Skyline GT-R, voilà, deux visages de la voix, ça c'est sur la série sûrement, voilà, ça filme la série, voilà, l'espoir tuning, création de Nissan Motorsport, Nismo, 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 Nismo. Les trier de frein, et les disques de frein, voilà, sur les roues, sur le machin, voilà. Le 8, eh bien, le 8, ça va très vite, aussi, Nissan Skyline GT-R, c'est un reportage sur les Nissan Skyline GT-R, les batailles de Warstow, c'est un reportage, c'est un reportage, c'est un reportage, c'est un reportage, c'est un reportage sur la suite, voilà, j'ai d'alcoolie, bon, déjà le tournevis, c'est deux pièces, bon, enfin, bref, les pièces, celle-là, évidemment, voilà, et puis c'est là, voilà, une, deux, trois, voilà, on en a mis quatre, on n'est que trois, voilà, alors, eh bien, voilà, la décision a été vite prise, au lieu de recommander les numéros, et de repayer, eh bien, voilà, j'en ai fabriqué une, avec du tube carré en alu, du tube carré en alu, ça me déçoit, mais, voilà, tube carré en alu, eh bien, j'étais obligé de me refabriquer une pièce, alors, heureusement, bon, mais, quand vous pouvez les refabriquer, quand vous avez un modèle, quand vous avez un modèle, voilà, vous refaites le modèle, et puis, voilà, vous refabriquez une pièce, voilà, j'ai coupé là, j'ai repercé, c'est, moi, à percer, j'ai fait un petit rond, ici, toujours pareil, dans l'alu, et puis, j'ai repercé, pour que mon vice-y prenne, donc, je vais aller, avant d'attaquer, évidemment, avant d'attaquer le montage, je vais mettre mes yeux, je vais mettre en pause, il n'y a pas de josie, et puis, je vais, voilà, sinon, on a le pas à pas, donc, il me manque une pièce comme ça, dans le colis, voilà, c'est dans des boîtes, et puis, quand j'ai vu la boîte, avant de l'ouvrir, il y a des petits carrés, dans lesquels elles sont entreposées, puis, j'ai vu une carrée vide, alors, j'ai dit, peut-être, elle a basculé avec les autres pièces, alors, j'ai fait doucement, en ouvrant, le seul problème, c'est qu'elle n'y était pas, voilà, alors, je pense que c'est à l'emballage, comme c'est du plastique, ça saute, bim, la pièce est sortie, l'emballage s'est mis, quand même, et puis, c'est parti, comme ça, sur la chaîne, et, je pense pas que ça soit emballé à la main, je ne pense pas, donc, sinon, quand même, le gars, ou la femme, qui a vu qu'il manquait une pièce, quand même, on fait gaffe, quand même, donc, je pense que c'est des machines qui emballent, et puis, voilà, quoi, et, à mon avis, elle est tombée, avant, elle est emballage, parce qu'elle ne pouvait pas tomber, autrement, dans le sachet, parce qu'il y a un dessous, un dessus, et c'est bien fermé, quand même, donc, du coup, voilà, voilà, donc, du coup, j'étais obligé de refaire une pièce, donc, je vais mettre en pause, avant de m'attaquer le montage, et puis, je vais aller peindre, je vais bomber un petit peu, ça, voilà, voilà, donc, je vais en pause, et ensuite, je récupère, voilà, je reviens de la peinture, voilà, puis, là, on peut voir, de toute manière, on peut voir que c'est fabriqué, parce que, là, il y a une rayure, là, c'est les carrés, les carrés en alu, de un par un, et, ils ont ce truc-là, voilà, enfin, suivant les carrés, je pense qu'on prend, mais bon, moi, comme j'avais l'habitude de travailler un petit peu l'alu, en travaillant un petit peu sur les, en faisant un petit peu de l'impression 3D, et puis, et puis, de mes châssis, des camions, je les faisais en alu, alors, donc, voilà, et j'ai travaillé sur cette pièce, et voilà, ça m'a pris une grosse demi-heure, hein, voilà, pour faire cette pièce, voilà, c'est juste deux coups de scie, là, enfin, même un autre milieu, bam, on débarrasse ça, on passe la lime, ici, ici, j'ai gardé dans l'étau, et puis, j'ai passé la lime, ta 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 ta, tout le tour, jusqu'à avoir un rond, à peu près, voilà, à peu près conséquent, voilà, celui qui rentre, bien sûr, dans le machin, mais heureusement que, on a, enfin, heureusement que j'avais déjà une pièce pour le faire, C'est une pièce que je n'ai pas, je ne connais pas les dimensions, je ne connais rien. Donc voilà, je ne peux pas la refaire. Là, elle était manquante dans le paquet. Dans le sachet, elle était manquante. Et elle ne pouvait pas sortir. Donc du coup, quand ils l'ont mis dans le sachet, elle n'était déjà pas, la pièce. Elle ne pouvait pas sortir du sachet. Puisque c'est dans deux trucs plastiques, elle ne peut pas sortir. Parce qu'il y a surtout une pièce de cette tailleur-là. Voilà. Donc je vais la mettre de côté. Et puis on va reprendre mon autre petit montage. À jamais de côté, le temps qu'elle sèche un peu plus. J'avais juste la peinture. Bon, dans le 7, dans la phase 7, alors j'étais un peu en colère, bien sûr, évidemment. Parce que je dis, si je n'arrive pas à la refaire, voilà, il faut que je recommande. Recommander encore. Et ça va mettre 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, je ne sais pas. Le temps que les colis reviennent et tout, des burealistes. Et après qu'ils me renvoyent, ça reprise après moi. Donc non, 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 ce n'est pas possible. Voilà, donc on récupère ces deux pièces. Ah si, c'est celui-là qui est estampillé. Voilà. Et donc on vient les mettre ensemble. Il n'y a pas de vis, donc du coup, on agrafe. Bon, je ne sais pas si ça n'arrive qu'à moi, mais alors, voilà. Après, il s'étonne que les gens soient déçus de ces collections. Bien sûr, s'ils font des conneries comme ça, c'est sûr qu'au moment donné, on est déçus. Voilà, ça c'est sûr. Voilà. Bon, moi, je sais que je pouvais rattraper un petit peu la connerie, alors, donc, voilà. Mais celui qui ne peut pas, et bien, voilà, c'est pas bien. C'est pas bien, voilà, il faut qu'ils recommandent, machin, tout ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, peut-être, ils sont déçus, oui, bien sûr. Bon, on met les deux moitiés de disques, là, tout qu'ensemble. Et on va mettre de la vis Z1, ZP. ZP, alors, on a eu un tournevis aussi, avec, donc, bon, je vais m'en servir, et bien, voilà. On va voir si le vis est bien petit, pour ce qu'ils nous ont donné, voilà. Alors, je sais pas si au début, on en avait eu un autre. Bon, je sais plus, mais bon, enfin, bref, on est plus petit. Ah, j'avais pas fait de zoom. Bon. J'avais pas fait le zoom non plus, désolé. C'est le coup de l'énervement. Bon, voilà, j'oublie un petit peu, des fois, de faire le truc. Bon, ben, voilà. Ça, ça sera fait. Voilà, comme on va pas travailler sur un autre moteur qu'on avait commencé, évidemment. Maintenant, on travaille sur autre chose. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pas assuré. Voilà. On a fini pour le 7. Voilà. On a le résultat final ici. Donc, ça et ça. Voilà. Si ça, c'est devant, ou derrière. Je sais plus. Bon, j'aimerais. Oui, mais c'est derrière, ça. Ah, mais non, on peut pas mettre ça devant. Ça fait pas joli. Peut-être que ça. Voilà. Ah, voilà. Voilà, ça sera comme ça. Bon, on va passer au 8. Bon, je vous rassure, la pièce que j'ai déjà testée avant d'aller la peine. Voilà. Donc, je dis, je vais pas faire un montage avec une pièce qui marche pas. Ouais, au moins. Donc, on récupère. Voilà, on arrive là. Sur la 1. Intérieur, avant-gauche. Donc, le L. On récupère. Le L. Le L. Ce sont marqués. L. Voilà. L gauche. Donc, du coup, on se met. Comme ça. Comme sur le dessin. Et voilà. Alors, je vais prendre cela pour celui-là. Bon, c'est pareil. De toute manière, je sais que ça fonctionne. Donc, je vais prendre celui-là pour celui-là. Et on va y mettre de la vis. Ah. A-E-M. 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 C'est une longue de vis. C'est une longue de vis. Voilà. Bon, on va faire l'autre. Donc, je vais faire celui-là. Donc, je vais faire. Alors, comme celui-là, il va être à droite. Que c'est ça qui va venir là. Je vais mettre celui-là. Je vais vous l'expliquer aussi. Bon, c'est pour le cacher un peu. Mais bon. Je m'en fous. Il est la même couleur. Ça ne se verra pas là-dessous. Je ne pense pas. Ça va être trop drôle. Ça se voit. Là-dessous. Je ne pense pas que ça se voit. Je ne pense pas que ça se voit. Je ne pense pas que ça se voit. Je ne pense pas que c'est bon. Ça, c'est sec. Et là, vous voyez, j'ai fait un trou plus gros que l'autre côté. C'est parce que la vis, elle ne va visser que sur le dernier. Je ne l'ai pas fait visser sur le premier. Parce que voilà, quoi. Donc, sur le deuxième. Normalement. On va pouvoir l'encre aussi. Bon. On va l'avisser. C'est pareil. De toute manière. Je sais qu'il y a du or. Il va. Bon. Il va. Il va. Il va. Il va mes chemins. Il devrait y aller. Voilà. Et puis, ça tient. Voilà. Ça tient. Et puis voilà. Donc, ça, c'est celui-là de ce côté. Peut-être, je me suis trompé. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on récupère cette pièce-ci. Et là, on récupère le bras gauche. Le bras gauche. Donc, c'est celui-là. Et il vient se positionner. Évidemment. Voilà. Il va se positionner là. Et on va mettre, on va le maintenir. On va le maintenir avec de la CM. Ça va de la CM par en dessous. On va mettre l'autre de l'autre côté. Alors, bien sûr, d'un, le sens à l'opposé. Voilà. Je voulais que ma pièce soit dans ce creux. Je vais me tromper. Là-bas. Bon. Non. Ah, si, si, si. Je l'ai bien mis dans le creux. Bon. Alors, normalement, ça y est. Ça va en premier. C'est pas facile. Le linge tourne. Voilà. Voilà. Là-bas. C'est la cocotte. Est-ce que t'es assez serré? Non, parce qu'elle ne l'est pas. On a été pas à fond dans le trou. Voilà. On va resserrer celle-là. Pour faire le filetage, je n'ai pas employé de... Pour faire le filetage de la pièce, je n'ai pas employé de tarot. J'ai fait avec le vis qu'on a eu de robes. Pour enlever le filetage. J'ai avancé, reculé, avancé, reculé. Puis, je nettoyais au fur et à mesure. Et puis, je me suis servi d'un vis pour faire le filetage. Ça bouge un peu moins. Mais ça va. Ça va se mettre en place. Ça suffit. Mais voilà. Pour notre... Facilité 8. Ouais. Non. Donc voilà. Heureusement qu'on est un petit peu bricolore. Ça va faire les pièces. Voilà. C'est ce qu'on a fait. Là, c'est deux. Là, c'est tout. C'était le 8. Voilà. Et bien, pour cette Nissan Skylan GTR. Voilà. Avec un petit peu... Bon, je ne vois même plus où il est. Si, je sais qu'il est dans le greu. Mais voilà. On ne voit plus où c'est qu'il est. Si c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. Moi, je le reconnais. parce que voilà, il y a une traie. Voilà. Oui, c'est celui-là. Voilà. Et voilà. Mais sinon, voilà, on ne voit plus rien. On ne voit pas si c'est le vrai ou si c'est celui fabriqué. Voilà. Et bien, en attendant, on me retrouve plus tard dans les prochaines vidéos de cette Nissan Skylan. Et puis, à tous, portez-vous bien. Et allez, salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada